Bonjour. Et bonjour Bruno Millienne. Vous êtes donc le vice-président du groupe Modem à l'Assemblée. Vous êtes aussi le vice-président de la commission développement durable et aménagement du territoire. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à vous intéresser plus particulièrement à la communication extérieure ? Alors ça ne vous étonnera pas. Les députés sont intéressés à ça au travers de certains textes de loi qui ont été proposés par des gens qui ne sont pas forcément de mon groupe, loin s'en faut, qui attaquent directement, finalement, la publicité, que ce soit l'affichage, que ce soit l'affichage digital ou même les spots publicitaires en télé ou en radio. Donc après, il y a quelque chose à trouver. Il y a des contingences environnementales dans lesquelles il faut rentrer. Mais le tout interdire ne fait pas partie de mon langage. D'accord. C'est vrai que vous le faisiez remarquer. On en a déjà parlé ce matin. C'est un média qui est particulièrement attaqué par les politiques. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous ? C'est attaqué surtout par une partie des politiques qui voudraient qu'effectivement on se passe de toute communication publicitaire, de tout message publicitaire, parce que le message publicitaire renvoie à une surconsommation, pour eux, en tout cas à une consommation trop importante. Et donc tout ce qui pousse le citoyen à consommer, pour eux, c'est à bannir et c'est à enlever. Sauf qu'on vit dans une société un petit peu plus réaliste, nous, heureusement. Et s'il y a des choses à voir ou peut-être à corriger, mais avec les acteurs, voilà, c'est des choses qui ont trait plus, on va dire, à l'environnement, à la nature, qui peut être effectivement bousculée par certains affichages, notamment lumineux. Mais ça, il faut travailler avec les acteurs. Il n'est pas question... On a eu, il n'y a pas très longtemps, une proposition de Delphine Bateau dans la niche, ce qu'on appelle la niche, les journées réservées aux groupes parlementaires. Donc dans la niche, les écologistes, puisqu'ils s'appellent comme ça maintenant, où c'était juste... Le seul mot qui ressortait, c'était interdiction. C'est-à-dire que si vous prenez la publicité lumineuse, l'affichage lumineux dans la journée, ils voulaient tout interdire du matin... Enfin, voilà, sur 24 heures, on ne pouvait plus faire d'affichage lumineux. Non, la réalité de la vie, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Alors justement, selon vous, il faudrait que ça se passe comment ? Alors, on a un vrai souci. Moi, je ne suis pas là pour casser l'ambiance. J'étais là-haut, j'ai vu des trucs absolument géniaux. En plus, je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai vécu mon enfance à l'étranger, donc j'ai été privé d'images. Parce qu'il n'y avait pas de télé, parce qu'il n'y avait pas d'affichage, parce que ceci. Et depuis que je suis rentré en France, ça remonte à loin maintenant, c'était dans les années 78. Je suis bouffeur d'images. Donc j'adore, et bravo pour ce que vous faites, parce que souvent, ça attire mon attention. C'est pour revenir à la table précédente. Non, mais on a un vrai problème, plus particulièrement dans les métropoles, mais aussi en ruralité, sur l'éclairage nocturne. Ça comprend l'affichage, évidemment, des écrans publicitaires, parce qu'il y en a qui restent allumés la nuit, notamment les panneaux municipaux, qui délivrent pas que des messages publicitaires, mais qui délivrent aussi des messages d'intérêt général, mais qui continuent à les délivrer la nuit. Et c'est vrai que pour tout l'environnement, tout l'écosystème nocturne, c'est un vrai problème, et on a des espèces qui sont en voie de disparition par rapport à ça. Donc la question qu'on se pose réellement, en tout cas moi je me pose, c'est pas à moi d'y répondre, on y répondra avec les acteurs, c'est quelle est l'utilité d'avoir des panneaux lumineux, qu'ils soient informatifs, qu'ils soient publicitaires, je vais vous dire, dans une fourchette assez large, entre 23h et 6h du matin. C'est plutôt cette plage horaire-là qui nous pose problème, pas trop la publicité lumineuse dans la journée, où tout le monde circule, où là il y a moins de problèmes. Donc si j'entends bien, pour schématiser, l'idée c'est plus de publicité, plus de communication lumineuse la nuit. Je sais pas s'il faut en arriver là, en tout cas il faut en discuter. On a un vrai problème, oui, de disparition d'espèces à cause de ça. On le voit dans la ruralité, là je ne vais parler que de l'éclairage public, je ne vais pas parler des panneaux publicitaires, mais de plus en plus de maires se sont mis à mettre en place des systèmes d'extinction de l'éclairage public automatique, et vous pouvez, par des applis, quand vous circulez, ils s'allument au moment où vous arrivez, donc ça permet de tracer votre chemin en toute sécurité. Et en faisant ça, alors ils l'ont fait, je vous rassure, parce qu'il y a eu la crise de l'énergie, parce qu'il y a eu la crise du Covid, avant ils ne se mettaient pas dedans, ce sont des investissements conséquents, et malgré tout, assez rapidement, on voit revenir une certaine faune qui avait disparu, en tout cas qui se réinstalle et qui se réapproprie l'espace rural avec des espèces qu'on ne voyait pas forcément, notamment en Ile-de-France, je pense notamment aux chauves-souris, mais je pense aussi aux chouettes, voilà, qui sont des animaux nocturnes, et qui étaient très, très handicapés par cette luminosité qui était tout le temps présente, c'est-à-dire qu'à la nuit tombée, on allumait la lumière dans les villages, et on éteignait la lumière à 6 ou 7 heures du matin, on levait du soleil, ou 8 heures du matin en ce moment, puisqu'on est à l'heure d'hiver. Et pendant toute cette période-là, il y avait comme un empêchement pour ces espèces animales à se développer, à continuer à se développer normalement. Donc c'est juste ça, ça on l'a vu, on a vu des espèces, du coup revenir, se réapproprier des endroits qu'elles avaient fuyés en fait. Alors on voit bien qu'il y a, en fait, finalement l'enjeu aujourd'hui, ou le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un calcul permanent du bénéfice-risque, ce qui est bon pour la nature, ce qui doit ou ce qui peut l'être pour la société, pour l'économie. Comment on arrive, selon vous, justement à concilier un petit peu tout ce petit monde ? Parce que l'affichage, la communication extérieure d'ailleurs, de manière plus globale, a une utilité en communication publicitaire, mais pas que, il y a beaucoup d'autres... Oui, mais il y a beaucoup de sujets qui interviennent aussi, et qui vont choquer les gens. Moi, on m'a fait la réflexion, pas mal, je veux vous dire, alors c'est pas de l'affichage publicitaire réellement, mais c'est, en tout cas, ça peut être considéré comme tel, quand vous passez dans une zone d'activité commerciale, où vous avez des concessionnaires auto, je ne vous dis que ça, et que, la nuit, tous les phares des voitures sont allumés. Donc, évidemment, vous identifiez la voiture, vous savez que c'est la concession Audi, Mercedes, alors on va prendre des Français aussi, Renault, Peugeot, et on se pose quand même la question de savoir si cet affichage lumineux, c'est pas de la pub en réalité, mais est-ce que cet affichage lumineux va induire, encore une fois, je reprends ma fourchette horaire, entre 23h et 7h ou 8h du matin, ou 6h du matin, en fonction de l'heure à laquelle se lève le soleil, est-ce que, vraiment, elle va induire un acte d'achat ? Ça, c'est la théorie développée par les écologistes, c'est-à-dire, ça, ça va induire forcément un acte d'achat, donc c'est encore de la surconsommation, en plus de la pollution visuelle que ça procure pour la faune et la flore, donc il faut le détruire. Donc ça, c'est un sujet. Il y a d'autres sujets qui apparaissent. Je parlais des panneaux lumineux municipaux. Beaucoup de communes mettent des panneaux lumineux, qui sont des défilements de messages, mais pas que dans lesquels elles peuvent inclure de la publicité pour les commerçants de la commune ou pour les grosses enseignes qui sont en bordure de la commune. Ce sont des panneaux. Voilà, vous avez un message sur, je ne sais pas, le marché de Noël, et puis derrière, vous avez une pub pour Carrefour, ou que sais-je, ou pour Leclerc, ou pour l'agence immobilière du coin, et ça tourne comme ça en permanence, et ce n'est pas arrêté la nuit non plus. Mais ça pose un autre problème, c'est-à-dire que, ça, ça vous concerne moins, mais il va falloir qu'on éduque aussi les élus, parce que du coup, ils autorisent ça, parce que ça leur apporte de l'argent, on est bien d'accord, et les communes en ont besoin, mais dans certaines communes, ils l'interdisent à leurs propres commerçants, c'est-à-dire qu'ils interdisent à leurs propres commerçants de faire de la publicité lumineuse sur leur magasin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, vous, de la publicité lumineuse qui va vanter votre agence immobilière sur votre agence immobilière, ça sera interdit par la commune, alors que ça interdit sur les panneaux municipaux. Vous voyez, il y a des contradictions qui font que, à un moment ou à un autre, il faut qu'on discute de tout ça, parce que ça peut provoquer quelques énervements bien compréhensibles, donc ce n'est pas de vouloir tout réglementer, je pense qu'on peut faire des chartes entre nous, il n'y a pas besoin de créer des lois pour ça, parce qu'en général, quand on crée une loi, on ouvre aussi la boîte de Pandore du concours Lépine de l'idée la plus conne, donc il faudrait aussi de temps en temps pouvoir faire ça en amont avec les politiques, avec le gouvernement, avec les acteurs de l'écosystème. Alors effectivement, vous l'évoquiez, ces panneaux, cet affichage, cette communication, c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable pour un grand nombre de collectivités, donc on peut se dire déjà que peut-être empêcher ou arrêter cette communication, même si c'est en pleine nuit, ça peut peut-être représenter un mangué à gagner, j'entends qu'effectivement, ce n'est pas la période la plus bankable, on va dire, indépendamment de ça, la communication extérieure, elle a aussi une autre fonction qui n'est pas publicitaire, qui n'est pas d'ailleurs même que de l'information, qui est aussi un repère, enfin dans les villes, dans les villages de nuit, le panneau, l'abribus, quand il est allumé, il a un côté rassurant, est-ce que vous craignez pas justement de... Je ne suis pas persuadé que les abribus soient tous allumés la nuit, pour être honnête, je pense qu'ils sont plutôt éteints. Mais il y a une autre façon d'illuminer entre guillemets la partie rurale de notre territoire, c'est tous ces objets, toutes ces applications qui existent maintenant, qui vous permettent effectivement de faire de l'éclairage public au moment où vous passez, et de finalement de rassurer les gens. Ça a un côté un peu anxiogène quand les maires ont mis ça en place dans certaines communes, où les gens se sont dit, oulala, mais si ça marche pas, je vais me retrouver dans le noir, et finalement ça fonctionne plutôt très bien. Et donc, partout où l'expérience a été menée, les gens sont plutôt contents, parce que d'abord, il y a une espèce d'apaisement qui se crée, enfin vous le voyez vous-même, si vous habitez un immeuble ou même une maison où vous ne fermez pas forcément les volets parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver complètement dans le noir, cette luminosité extérieure, même pour l'être humain, sur le sommeil, ça agit. Donc quand vous vous retrouvez dans le noir, vous vous trouvez dans un état assez apaisé qui vous permet d'avoir un sommeil réparateur. Donc je pense qu'il y a des pistes à travailler avec l'ensemble des acteurs de la communication digitale et surtout des écrans pour essayer de calmer tout ça sans forcément aller vers de l'interdiction pure. Mais il faut bien voir secteur par secteur, territoire par territoire, ce qu'on peut faire. Le pire, effectivement, c'est ce qu'on a dans les métropoles. Enfin, on a, je crois, d'après la loi, maintenu l'autorisation d'avoir de l'affichage lumineux sur les grandes avenues touristiques, la nuit, etc. Moi, je me pose réellement la question. Voilà, c'est tout. Il y a une emprise de cette pollution lumineuse sur les métropoles qui n'est pas bonne et qui ne va pas s'arranger avec le temps. Donc je ne sais pas si le législateur va légiférer, mais je suis là pour vous prévenir, pas pour vous faire peur. Un jour ou l'autre, ça tombera, forcément. Donc il vaut mieux qu'on travaille en amont les choses pour effectivement essayer d'éviter des effets de bord un petit peu dogmatiques et de faire les choses de manière sérieuse en concertation avec les acteurs. Justement, vous parlez de concertation. Il y a eu des concertations déjà ? Il y en a qui sont prévues. Où en est-on aujourd'hui ? Moi, je sais que j'ai déjà eu des réunions avec les acteurs de la publicité lumineuse. On en a déjà parlé, mais moi, je suis ouvert pour qu'on continue à en parler. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit la poussée des dogmes partis les écologistes où pour eux, vous êtes juste le diable. Donc eux, il va falloir faire attention et essayer de leur faire comprendre. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'est que dans le dogme. C'est qu'on interdit la publicité lumineuse, quelle que soit l'heure de la journée. On interdit l'affichage. Vous avez vu l'affichage. Là, il y a un retour en arrière parce que c'est vrai que l'affichage publicitaire, là, je parle des panneaux, simplement, l'affichage publicitaire à l'entrée de certaines villes, c'est vrai que les gens supportent plus tellement. Vous avez vu ce fameux concours de la ville avec l'entrée la plus moche. Vous avez vu ça ? Il y a beaucoup trop de panneaux publicitaires. Il y a un moment où il faut... Enfin, trop de messages tuent le message. Je ne sais pas comment dire. Quand vous avez une enfilade de panneaux publicitaires à l'entrée d'une zone commerciale dans l'entrée d'une ville, forcément, je ne suis pas persuadé que le message, ou en tout cas les messages qui sont sur les panneaux, soient captés par le consommateur. Il faut travailler sur là-dessus. Ça, c'est la première attaque que vous allez subir. C'est celle-là. Et la deuxième attaque, ce sera le digital. Alors que moi, personnellement, le digital, je trouve ça fantastique. C'est une source de créativité incroyable. Et on voit des campagnes qui sont magnifiques. Mais voilà, il faut essayer de préserver, effectivement, une activité, qui est une activité importante. Peut-être qu'elle sera encadrée dans le temps des 24 heures, beaucoup à cause de la pollution lumineuse. Là, ce sera difficile d'aller contre, mais pas se retrouver dans une espèce de dogme et de dictature de non, il ne faut plus consommer. Donc, si on ne consomme plus, si on est décroissant, on ferme. On ferme tout le secteur de la publicité. Ça, ce n'est pas possible. Donc, charge aux acteurs de la filière de se rapprocher de vous pour essayer d'agir avant qu'une loi inadaptée ne s'en charge. Pour l'instant, elle n'est pas à l'ordre du jour. Mais des fois, je suis prévenu après vous. Si vous en entendez parler, vous n'hésitez pas. Vous venez me voir. On essaiera de faire les choses. Mais voilà, je ne pense pas. Ça a été repoussé dans la niche des écologistes par l'ensemble de l'Assemblée. Et tant mieux, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. On construit l'avenir avec les gens, pas contre eux. Ce sera le mois de la fin. Merci beaucoup, Bruno Millienne. Merci à vous.